En grandissant, j'ai toujours voulu une famille parfaite, tout comme celle que nous voyons dans les films. J'avais l'habitude de penser qu'une famille parfaite était une famille faite de deux parents vivants et des deux enfants, un garçon et une fille, ou d'abord une fille, puis un garçon ensuite, ou selon ce qui arrivera en premier, tant que les deux sexes étaient impliqués. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Tout comme celle de mon ami Dale. Dale est un très bon ami. Nous nous sommes rencontrés récemment au lycée et le courant est passé instantanément. Dale est de ce que j'appelle une famille parfaite. Il n'y a que lui et sa sœur cadette et leurs deux parents. Ses oncles et tantes sont tous résidents des pays de l'homme blanc. C'est ce qui m'a fait me demander pourquoi il avait choisi quelqu'un comme moi pour être son ami. Je n'étais pas aussi cool que lui. Il portait toujours les vêtements les plus cools de l'école. Un tombeur de filles, populaire, était aimé et avait récemment reçu une nouvelle voiture comme cadeau pour son 18e anniversaire. Il avait organisé une fête invitant toute l'école. Eh bien, un grand classique car qui d'autre pouvait le faire ? Dale, bien sûr. De mon côté, je ne saurais dire grand-chose. « Hey, Antelo, pas de lecture dans ma fête ! » m'a-t-il dit. J'étais assise dans un coin tranquille et je lisais mon devoir. C'était une copie électronique dont je devais la relire avant de la renvoyer à notre professeur. Et contrairement à presque tout le monde ici, je me souciais de mes notes. « J'ai presque fini ! » j'ai répondu rapidement en essayant de me lever. Je savais que si je ne le faisais pas, il prendrait mon téléphone de ma main et ce serait le cas pour tout le reste de la soirée. Bien que debout, j'ai tapé rapidement sur l'écran de mon téléphone et j'ai appuyé sur « Envoyer ». « Terminé ! » j'ai marché vers lui et je l'ai rejoint. « Tu sais, il y a une raison pour laquelle l'école ferme les week-ends, afin que nous puissions nous détendre et récupérer. Et cela le vaut aussi pour toi, tu sais, » a-t-il dit. « Ah oui ! D'accord, c'est la raison pour laquelle tu as eu l'idée de faire entrer de l'alcool en contrebond dans ta fête, » dis-je. Puis j'ai pris une gorgée dans son gobelet en plastique. Mes yeux se sont précipités sur sa montre et j'ai grincé des dents à ce moment-là. « Il est presque onze heures, je dois rentrer à la maison. » Saisissant ses clés de voiture, dont le porte-clés près de la porte, il m'a proposé de me ramener à la maison. J'ai refusé, m'entendant que mon père viendrait me chercher. Il haussa les épaules simplement et me laissa partir. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Tout le monde dormait déjà. Je me suis frayée un chemin dans le salon, bondée, et je me suis cochée, contente d'être arrivée en un seul morceau. Le réveil brutal de maman le lendemain matin ne m'arrangeait pas du tout. « Il est temps pour l'église, Séléna ! Réveille-toi ou tu seras en retard ! » cria-t-elle en me tapotant violemment. Je vous jure, maman n'était pas la plus subtile quand il s'agissait de réveiller les gens. « Je ne peux pas, maman. Je crois que j'ai de la fièvre. » J'ai menti. À ma grande surprise, elle m'a cru. Elle et mon père ont emmené mes six autres frères et sœurs à l'église, promettant de prier pour moi. Au moment où j'ai entendu la porte se fermer, j'ai sauté hors du lit et j'ai pris mon téléphone. J'ai sillonné les réseaux sociaux et consulté les récents postes de Dale sur son anniversaire. En regardant à nouveau, j'ai vu une photo de lui et moi à la fête hier soir, et moi prenant une gorgée de sa bière. J'ai paniqué en lui envoyant un message rapide pour la retirer. J'ai pensé qu'il était trop seul pour me répondre ou alors qu'il ne voulait tout simplement pas l'enlever. Déçue, j'ai laissé mon téléphone sur la table et je me suis mise à faire mes tâches ménagères. J'ai nettoyé, je suis allée chercher de l'eau, j'ai cuisiné et je m'étais enfin assise quand maman s'est précipitée dans le salon. « Qu'est-ce que ça veut dire, Selena ? Tu bois de l'alcool maintenant ? » « Maman, de quoi tu parles ? J'étais confuse. Je parle de ça ! » Elle m'a sorti la photo avec Dale. « Oh merde ! » Je me suis dit en silence. « Je t'ai élevée pour être meilleure que ça ! Que fais-tu en compagnie de ce genre de foule ? Je croyais que tu étais sortie étudiée. » « Maman, je peux tout t'expliquer. Garde-le pour ton père ! » « Je t'interdis de revoir ce garçon », a-t-elle déclaré. « Maman, je ne sors pas avec lui. Il est juste un ami. Un ami alcoolique ? Est-ce pour ça que tu n'as pas voulu te rendre à l'église aujourd'hui ? » « Selena, tu devrais savoir mieux que quiconque la mauvaise compagnie corrompt la bonne moralité. » Bébé Daniel a éclaté en sanglots, effrayé par les chances de moi entre maman et moi. « C'est pourquoi je déteste être dans cette maison. Il y a tellement de bruit qu'il est difficile d'organiser quoi que ce soit. Je ne peux même pas emmener mes amis ici à cause de ce qu'ils verront. » « J'avais été tellement haut que ça se sentait que j'étais dégoûtée. Alors, tu as honte de ta famille ? Tu as honte de nous ? » « Papa nous a surpris. La déception sur son visage m'a brisé le cœur. » « Non, papa, c'est juste que... » « Pourquoi nous sommes pauvres ? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme n'importe quelle autre famille ? » « Nous sommes trop nombreux. À quoi pensiez-vous en donnant naissance à autant d'enfants ? » « Maman m'a coupée avec une gifle bien appliquée. Je t'aime manifestement aller trop loin. » « Tu ne parles pas ainsi à ton père. Respecte tes aînés et sois une bonne fille comme nous t'avons élevé. » « Et si tu veux continuer à vivre sous notre toit, tu suivras les règles que nous avons fixées. » « Dis maman dans ton ferme. » J'ai regardé vers papa pour vérifier s'il était d'accord avec ce que maman disait. Papa m'a regardée avec une telle pitié et s'est contentée de murmurer. « Tu as toujours été ma préférée. » J'étais exaspérée et je suis sortie en claquant la porte. Les larmes m'ont aveuglé les yeux et j'ai fait une pause pour respirer. C'était la première fois que je me disputais avec mes parents. Je n'avais nulle part où aller à part... Trente minutes plus tard, j'ai frappé à la porte de Dale. J'étais accueillie par une domestique qui m'a conduit dans la section des visiteurs. Je me suis assise en jouant des doigts. En attendant que Dale descende, l'ombreu avait été bien nettoyé et tout était nickel. Dale est arrivée avec une mine bizarre, me demandant ce qui se passait. J'ai expliqué sans entrer dans les détails la dispute que j'ai eue avec mes parents ce matin-là et j'ai demandé si je pouvais me poser chez lui jusqu'à ce que je règle tout avec mes parents. Il a accepté, même s'il n'était pas très enthousiaste. Pour moi, j'étais sur la lune parce que j'avais la chance de vivre la grande vie, même si ce n'était que pour quelques jours. Nous devions dîner avec sa famille. J'étais excitée, je me suis habillée et je suis descendue. Pendant le dîner, j'ai essayé de faire la conversation, mais personne ne m'a prêté attention. En fait, il ne parlait pas beaucoup. La seule chose que j'ai dite, c'était l'autoprésentation et c'est tout. Je n'y ai pas mis d'accent, mais j'ai pensé que c'était parce que c'était le premier jour. Trois jours plus tard, c'était la même routine silencieuse. Le père de Dale mangeait en regardant constamment son journal. Sa mère mangeait silencieusement. L'attention de sa sœur était sur son téléphone tout au long et il me regardait de temps en temps pour me faire me sentir confortable. J'ai essayé de converser, mais le reste de la famille de Dale a pensé que j'étais folle. Oh chérie, c'est mal de parler en mangeant. « Les bonnes manières à table », a dit sa mère. Je me sentais stupide. Sans le savoir, ma famille me manquait. Mes frères et mes sœurs me manquaient. Le fait de faire du bruit pendant que nous essayions de manger. Bébé Daniel qui gémit dans nos oreilles lorsque la nourriture est trop chaude ou trop épicée. Maman donnant des ordres et papa bénissant toujours le repas avant et après avoir mangé. Je me suis levée de table et je suis allée dans la pièce qui m'avait été assignée à mon arrivée. Dale est venu me retrouver. « Tout va bien ? » il m'a demandé. « Je veux rentrer à la maison », lui ai-je dit. Je pouvais lire la confusion sur son visage, puis la compréhension lui vend à l'esprit. « Ma famille est trop silencieuse. » « Ne te fâche pas, ta famille est merveilleuse, mais c'est pas comme la mienne », lui ai-je dit. La folie de mes plus jeunes frères me manque. Mon père qui rentre tard du travail tout sale et malodorant me manque aussi. Je ne peux pas croire ce que je dis, mais entendre ma mère me crier dessus me manque. Dale m'a dit que c'était l'une des choses qu'il aimait chez moi, le fait que j'avais une famille normale. Nous ne sommes pas normaux, mais je trouve que nous sommes parfaits tels que nous sommes. Je suis rentrée chez moi ce jour-là. J'avais honte de moi, coupable et tellement embarrassée. Je me suis excusée auprès de papa et maman. Papa a souri et a chuchoté. Je te l'avais dit, tu étais ma préférée. Ils m'ont enveloppée avec un gros câlin en m'emmenant à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, j'ai envoyé un texto à Dale et je lui ai dit que j'avais été pardonnée. Notre amitié s'est très bien poursuivie après cela. Chacun de nous suivons sa voie. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que chaque famille est béni d'avoir des membres au caractère différent et que nous ne devrions pas en avoir honte. Sous-titrage Société Radio-Canada